C'est un poids plume qui pèse lourd. 6 buts, 9 passes décisives qui font du petit Ivoirien d'1m68. L'homme a tout fait de l'OGC Nice cette saison. Michael a cet oeil, il n'a pas besoin vraiment de regarder où il va donner le ballon. Quand on se retrouve dans une situation un peu plus compliquée, on attend quand même de lui qu'il déclenche une petite passe, qu'il s'est très bien fait d'ailleurs. Seri, pour l'optique pour deux, Jean-Michel Seri, Seri qui concerne Ricardo Pereira, c'est magnifique, la frappe de Pereira, qui passe juste à côté, quel mouvement ni soir. C'est toujours donné dans le bon tempo, donc ça donne envie en tout cas de faire des appels de balle, de demander le ballon, puisqu'on sait qu'il va arriver propre. Il a une super vision du jeu, il est capable de tout faire, de récupérer, passer, frapper, marquer. C'est rare de voir ça, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça en Ligue 1. C'est une évidence, Jean-Michel Seri n'a ni la notoriété de Balotelli, ni le charisme de Dante. Mais à Nice, il est devenu indispensable. 38 matchs en Ligue 1 l'an dernier, 30 titularisations avec Lucien Favre cette saison. Un statut difficile à imaginer il y a deux ans, quand les dirigeants niçois sont allés le chercher au Portugal, dans la modeste équipe de Passos de Ferreira. J'ai choisi de venir ici parce que je savais un peu comment est-ce que ça jouait, la façon de penser du coach à l'époque, et c'est ce qui m'a vraiment attiré ici. Séduit par un jeu dont il est devenu très vite le dépositaire, à la fois sentinelle et chef d'orchestre. On fait des passes, pas pour se faire des passes, mais pour trouver la faille, pour essayer de faire mal à l'adversaire. Et je pense que c'est ce qui fait d'une équipe et de son collectif un jeu vraiment plaisant à voir. J'aime beaucoup regardé Xavi. Xavi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand il était au Barça. J'aime voir la simplicité dans le jeu, la simplicité et l'efficacité en même temps. Simple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut prendre des risques quand c'est vraiment nécessaire. Et des fois, il faut faire tourner le ballon, il faut faire des passes au bon moment, etc. Là, il y a encore une marge de progression, mais c'est un joueur, c'est un magnifique joueur. Tellement facile qu'il lui arrive parfois de trouver en marchant ses partenaires. Comme ici à Rennes avec Valentin et Seric, Val pour les Niçois. En une touche, Val-y pas, parce qu'il sait que quand L'UNES va me la réuniser, je vais me mettre par-dessus la défense. Donc il n'a même pas besoin de m'appeler. Et moi aussi, je n'ai pas besoin qu'il m'appelle, parce que je sais que la remise demande un autre ballon en profondeur pour Val. Longtemps dans l'ombre, l'homme a su cette saison se faire violence pour étendre ses responsabilités et asseoir son autorité. Tirer les coups de pied arrêtés ou frapper plus souvent au but. Un leader technique qui assume pleinement son rôle de chef. Souvent, il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à se mettre tout de suite dans le match. Et moi, quand je sens ce petit relâchement-là, j'essaie de rappeler tout le monde à l'ordre. Vu qu'ils ne parlent pas énormément devant tout le groupe, quand ils parlent, ça nous touche. Ils s'expriment bien, ils sentent bien les choses. Et puis, ils le font avec toujours un zeste d'humour qui est absolument indispensable, il faut qu'ils continuent à avoir ça. Son succès est tel que le club lui a déjà établi sous sein privé une clause libératoire à 40 millions d'euros, 50 fois plus que ce que Nice a déboursé il y a deux ans. Et s'il devait partir de Nice, ce serait grave ? Des joueurs comme lui, oui, c'est important. Si pas, c'est dommage. Par contre, on doit aussi se dire c'est un très, très bon garçon, il a tout donné pour nous, il mérite quand même. Malgré qu'on va tout faire pour le garder, même moi je vais l'attacher au vestiaire peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada